C'est un jour très important pour la commune de Ouarcoche parce qu'on est là dans une cérémonie pour la mise en service du marché de Ouarcoche. Et comme l'ont dit les prédécesseurs, c'est une vieille doléance qui est réalisée aujourd'hui grâce à l'engagement du conseil municipal, grâce à la clairvoyance dans le cadre de l'investissement en priorité dans ce conseil municipal. C'est une vieille doléance et le conseil municipal est là pour veiller aux problèmes des populations, pour essayer de voir comment trouver les solutions aux problèmes des populations. Ce marché en est un exemple. Ouarcoche aujourd'hui est une grande cité où il n'y avait pas de place donnée aux femmes, aux commerçantes, aux vendeuses pour exécuter librement leur activité. Aujourd'hui, c'est chose faite et ça rentre dans le cadre d'un processus de mise en place d'infrastructures socio-économiques de base de la commune de Ouarcoche. Aujourd'hui, on est dans l'ère de l'acte 3 de la décentralisation, c'est la communalisation universelle. On vient des communautés rurales qui n'avaient pas les moyens. On a changé de statut, on a une commune, donc on doit changer les choses. Changer les choses, d'abord, c'est de fixer des priorités. Et comme les moyens n'étaient pas en place, le conseil municipal a décidé de mettre en place une politique fiscale, une politique financière pour essayer de capter des ressources pour pouvoir répondre aux besoins des populations, surtout en termes d'infrastructures socio-économiques de base. Il n'y en avait pas, pratiquement. Aujourd'hui, on a mis en place une politique de recouvrement fiscal. Le conseil municipal a délibéré un certain nombre de taxes. Le recouvrement avait posé un certain nombre de problèmes parce que les populations n'étaient pas prêtes, ne connaissaient pas ce genre de taxes. Aujourd'hui, tout le monde l'a compris. Parce qu'il y a une politique de sensibilisation qui était la base, on a demandé aux populations un effort de contribution aux réalisations de la commune. Aujourd'hui, Dieu merci, les gens ont compris, on commence à adhérer à cette politique fiscale. Il y a un certain nombre de recouvrements. Maintenant, la commune commence à générer des recettes et avec l'apport de l'État en termes de fonds de concours et de fonds de dotation, aujourd'hui, la commune a commencé à réaliser des infrastructures importantes. On a pu réaliser ce magasin de stockage, le mur de clôture de la commune a été réalisé et aujourd'hui, voilà que le marché de Ouachor vient d'être remis entre les mains des vendeuses. Donc, une vieille doléance qui est aujourd'hui résolue et je crois qu'on va continuer dans ce sens parce que Ouachor, la commune de Ouachor, a aujourd'hui beaucoup de grands centres, de grands villages qui méritent un certain nombre d'infrastructures socio-économiques de base, en termes de marché, en termes de stade de foot, en termes de salles de spectacle pour les jeunes, en termes de salles de conférences. Voyez ce qu'on rencontre aujourd'hui à Nguitch, ce qu'on rencontre aujourd'hui à Dundodji, ce qu'on rencontre aujourd'hui à Ouachor et dans les autres villages. Ce sont de grands centres qui méritent un certain nombre d'infrastructures et la commune est consciente de ça. On est en train toujours de chercher des moyens pour mettre en place ces infrastructures. Ça aussi, ça compte beaucoup. La commune, au-delà de ces infrastructures socio-économiques de base, on est en train de mettre aussi la main sur beaucoup de secteurs. Le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, dans le domaine de l'environnement. Je crois qu'aujourd'hui, la commune de Ouachor est en train de réaliser un certain nombre de choses importantes et il est important d'attirer l'attention des populations. Les chefs de villages l'ont dit tout à l'heure. Les ressources sont rares et on attend une forte contribution des populations. Donc c'est le moment de retourner au niveau des villages, de sensibiliser les populations sur le paiement du minimum fiscal et de sensibiliser les populations surtout sur le paiement des taxes qui ont été régulièrement délibérées par le conseil municipal et approuvées par le représentant de l'État. Je crois que c'est de cette manière-là seulement qu'on pourra faire avancer les choses et heureusement que les gens ont commencé à comprendre. Donc vive le conseil municipal de Ouachor, vive la commune de Ouachor, encore beaucoup plus de réalisations. Je remercie tout le monde. Merci.